Qui pour succéder à Donald Tusk, le président du Conseil européen ? La question est à l'agenda du sommet des 28 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE qui se tient en ce moment à Bruxelles. Son propre pays, la Pologne, est opposé à sa reconduction alors que la plupart des pays, dont la France, y sont favorables. À la fois pour des raisons de continuité, de cohérence, de stabilité, je considère que c'est le candidat qui s'impose aujourd'hui pour rester président du Conseil européen et je ne vois pas comment un pays pourrait s'opposer à cette solution. L'autre grande question porte sur l'avenir de l'Europe, laquelle célèbre le 60e anniversaire de son traité fondateur. Angela Merkel, mais aussi les dirigeants français, espagnols et italiens, plaident pour l'Europe à plusieurs vitesses.